Si vous construisez une maison, il suffit de quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, et tout le monde peut l'avoir. Mais quand vous créez quelque chose dans le domaine spirituel, personne ne voit rien, ni vous, ni les autres. Alors aucune certitude, aucune clarté, et vous êtes indécis, malheureux, assaillis par des doutes. Et voilà comment, après quelques temps, vous avez envie de tout lâcher et de vous jeter, comme tout le monde, sur une acuité dont le résultat est visible pour tous. Faites comme vous voulez, mais un jour, même au milieu des plus grands succès, vous sentirez intérieurement qu'il vous manque quelque chose. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas touché l'essentiel, vous n'avez pas encore planté quoi que ce soit dans le domaine de la lumière, de la sagesse, de l'amour, de la puissance, de l'éternité. Sauf que vos réalisations intérieures peuvent vous appartenir, car seules elles ont des racines à vous, et lorsque vous partirez de l'autre côté, vous aurez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, des pierres précieuses, des qualités, des vertus à en apporter avec vous. Et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...